et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le steam deck de no man sky alors j'ai échangé avec un abonné qui m'a qui me disait que bon bah effectivement son jeu il tournait quoi et c'est vrai que sur youtube je vois plusieurs personnes où leur jeu tourne donc vous aviez vous avez vu j'ai fait une vidéo concernant le jeu et impossible erreur voilà ça pas bon alors du coup qu'est ce qui s'est passé j'ai laissé pendant je sais plus combien ça fait une semaine je crois que j'ai fait la vidéo j'ai laissé un petit peu les mises à jour de se faire du steam deck du jeu je suis reparti sur ma version pc j'ai viré la synchronisation verticale et c'est tout d'ailleurs j'ai rien fait d'autre je crois j'ai rien touché et en fait le jeu il marche voilà donc je suis super content en fait alors je sais pas d'où venait ce bug parce que je peux vous assurer que quand j'ai installé le jeu et ben c'est assez problématique j'ai essayé toute la journée ça marchait pas et on est bien d'accord sans bidouiller on est on lance le jeu on ne touche à rien on fait pas le mécanicien après c'est facile si tu commences à toucher comme sur un pc à un moment donné le jeu il va se déclencher moi c'est pas l'objectif moi je veux que on démarre le truc et ça marche et donc du coup ben le jeu ben vous voyez il vient de se lancer alors je n'en sais rien comme je vous dis peut-être une mise à jour qui a été fait du steam deck peut-être une mise à jour de no man's sky peut-être ma synchronisation verticale qui est partie de toute beauté qui est partie en fait en résumé j'en sais rien voilà je sais pas quoi vous dire mais en tous les cas j'ai essayé suite à l'échange d'un de mes abonnés que d'ailleurs je remercie de m'avoir alerté et de m'avoir abattie attendez on va regarder ça voilà c'est ce que je vous disais en fait option graphique bon là tout est en standard c'est en vidéo et en fait sur la version pc tout simplement j'ai viré ma synchronisation verticale donc là je vois que du coup ça le ça lui pose aucun problème d'ailleurs je vais l'enlever là ça pose au jeu aucun problème on le retire on ça tourne c'est la seule chose que j'ai fait donc à mon avis comme il n'y a pas eu d'enregistrement de cloud par rapport aux paramètres graphiques voyez j'ai en viré ma j'ai viré ma synchronisation verticale sur le pc là il n'a pas retenu parce que je la lance en même temps que vous là je je suis franc je je l'ai réinstallé je me suis dit allez je vais retenter quand même parce que ça me paraît curieux j'ai laissé dix jours ça me trotte j'aime pas ça parce que du coup ce jeu je l'adore le steam deck vous avez bien vu que à travers toutes mes vidéos c'est que des compliments moi j'aime beaucoup cette machine et bien là la machine fonctionne quoi c'est super donc là je suis je découvre un petit peu en même temps que vous donc là je suis super content c'est trop trop bien voilà bon bah écoutez bah il tourne donc ce qui va se passer et donc faut être honnête avec avec la chose c'est que je vais enlever ma vidéo de no man sky qui marche pas alors j'avais pas fait non plus de pute à clic j'avais dit que ça marchait pas du coup je retournais sur la switch là je n'ai pas photo avec la version steam deck on est bien d'accord donc je l'enlève parce que je ne veux pas qu'il y ait de buzz ou de malentendu avec ça donc du coup je la retire et puis je vais voilà ça ça fonctionne bien alors excusez moi parce que là forcément j'ai pas le truc qui tourne je vais vite fait remonter dans le vaisseau je vais pas faire du farm et tout voilà se remettre ici soit un peu à l'abri mais voilà ça tourne quoi donc j'avais fait j'avais fait une partie sur pc justement pour pouvoir recommencer tout le truc et le jeu est magnifique il est beau bah je suis super content vous voyez comme ça au moins ça tourne et c'est pour vous montrer aussi bah mon honnêteté le jeu oui effectivement il fonctionne bien mais j'avais fait la vidéo vous vous souvenez j'avais quand même les codes erreurs j'ai été sur le site d'ello game et le game me mettait des situations sur pc par rapport à des écrans bleus par rapport à une configuration de performance ce qui ne correspondait à rien au steam deck donc j'avais pas trouvé en fait la solution et en fait j'ai rien fait du tout voilà j'ai juste relancé le jeu et par magie le jeu il redémarre tout seul à part les petites manips que je vous ai dit mais je suis pas sûr que ça est pris en compte donc bah le jeu fonctionne il est magnifique et très très beau tu enlèves la synchronisation il ya d'ailleurs ce qu'on peut peut-être faire bon alors là c'est un petit peu embêtant parce que du coup il ya la tempête mais est ce que si on se met en on va appliquer ça est ce que si on se met en on va quand même peut-être en garder quand même un petit peu de paramètres ouais tout de suite ça ça rechute voyez il garde quand même mais on sent que ça et ça ressacade un peu on est je vais redescendre un peu mais bon voilà voilà j'ai peut-être un peu abusé j'étais un petit peu abusé enfin bon écoutez on fera un gameplay plus en détail de ce jeu je vais pas trop le chatouiller parce que déjà je suis bien content que le jeu y tourne je vais même le remettre en standard on refait appliquer voilà comme ça pépère les pas chagrinés on revient sur du 60 c'est fluide c'est beau c'est propre c'est impeccable et bah écoutez merci de m'avoir suivi merci à mon abonné justement de m'avoir alerté j'ai pu constater que j'étais peut-être le seul au monde parce que no one sky ne fonctionnait pas no one sky fonctionne il fonctionne même très très bien il est même très très beau et voilà donc du coup bah merci à toi et puis profitez tous de ce magnifique jeu et merci encore de me soutenir et ah bah tenez la tempête s'est arrêtée donc ce qu'on va faire tout simplement c'est voilà je ressors bon déjà là c'est totalement acceptable alors j'allais vous dire au revoir et voyez finalement on repart sur il faut que je redémarre la bête mais même si j'applique là deux trois petites choses non pas spécialement en fait non il n'a pas il faut vraiment je la redémarre donc ce qu'on va faire on va faire hop là revenir au bureau oui là je sais plus je l'ai mis en élevé on va le faire juste ensemble comme ça si ça vous dit comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne avec le avec le niveau un petit peu plus élevé on va en profiter le jeu fonctionne donc si ça c'est pas top en même temps je vous mets le démarrage c'est je vous dis moi j'ai la première version c'est la version avec le la sd donc ce qui est totalement pour moi agréable pas de j'ai pas de souci de chargement tout va bien je me sens bien avec le prix que j'ai acheté enfin vraiment très bonne machine voilà alors hop je recharge la partie assez cool assez vraiment cool décidément alors il ya un jeu qui ne fonctionne pas mais j'avais ce problème là aussi sur pc c'est street fighter 5 impossible de démarrer et sur pc ça me faisait la même chose sauf que sur pc j'arrivais pas le démarrer parce que c'était mon antivirus qui le bloquait là sur le steam deck je sais pas ce qui lui ce qui fait qu'il bloque mais il ne démarre pas donc street fighter 5 qui démarre pas vous allez me dire il va réessayer le dans une semaine on va réessayer dans une semaine mais bon c'était pas le même message d'erreur c'était un message d'erreur vraiment c'est mort et un jeu qui a plié le steam deck c'est way of the hunter un jeu de chasse je voulais vous faire la vidéo puis après je me suis dit oh c'est ridicule de vous montrer que le jeu il il tourne à 15 fps 20 fps même en bas même en bas sachant que le jeu sur pc il est beau il est magnifique même mais est ce que ça vient pas aussi du jeu qui est codé qui est mal optimisé vous voyez donc je peux pas trop incriminer le steam deck voilà donc là si on est en mode élevé c'est bien ça c'est où est ce qu'on est où est ce qu'on est où est ce qu'on est je suis perdu option graphique en élevé bon en élevé on sent le on sent que c'est un peu dur voilà on sent que c'est un petit peu dur voyez hop la petite saccade voilà on sent que c'est un petit peu c'est compliqué donc finalement voilà faut le remettre en standard même peut-être en améliorer c'est peut-être possible de toute façon je vais pas pouvoir le voir là si on améliorer ça y est là il est revenu en mode normal alors il faut qu'il redémarre forcément pour mais on va le laisser en améliorer tout à fait hop comme ça ça fait un bon compromis et puis voilà et bien écoutez merci de m'avoir suivi merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah je vous dis à très bientôt ciao ciao c'est un petit peu C'est parti.